Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling qui m'a vraiment transformé pour bien le cinéma est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est un pays qui s'est passé. 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 C'est un pays qui s'est passé que j' Fitz reduz. Let Sou poster. C'est un pays qui s'est passé. C'est un pays qui s'est passé. Il n'y a pas de grace qui s'est passé. Il n'a pas deária sincèrement bien l' removée. Il y a eu les deux des viv bisa. Il y a eu, le plus habiter, le plus habiter ! 20 ans et je la connais bien. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'avais l'impression que si et quand on montre Bruxelles, on lui fait un peu tort, qu'on la limite et qu'on la déprime un peu peut-être. Et j'avais envie de poser un acte et de faire un geste de restitution d'une ville que moi j'aime. Ça m'intéresse toujours en fait la collision entre les cultures, le dépaysement, les clichés, toutes ces choses qui on prend pour acquis et qui ont beaucoup de sens pour nous, mais qui n'ont pas du tout de sens. C'est juste des conventions. Et donc je voulais jouer sur ça. Et puis le film essaye de jouer aussi, de prendre des éléments, de les chambouler un tout petit peu. Et parfois donc c'était un peu un défi du film d'essayer de le rendre vivant et visible sans être littéralement dans la parole tout le temps. Je commençais à écrire, je commençais tout de suite à faire des repérages filmés. Ça c'était un très bon conseil du coproducteur hollandais qui nous conseillait de trouver déjà une approche visuelle à la ville. On rentrait un peu partout dans la ville, le jour, la nuit, l'après-midi, dans les parcs. Je passais des après-midi à voir que les gens d'enfants jouaient où et comment et vous habitez après. Et toutes sortes de situations, des bars, des cafés. Je faisais beaucoup d'interviews avec des gens différents, des artistes, des chercheurs, des profs. C'était plutôt une approche je dirais un peu académique de dire voilà on prend différents secteurs qui existent dans la ville et on va les explorer. Certains je les connais mieux, d'autres je les connais moins bien donc je vais essayer d'un peu augmenter ce que je connais. ... 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